... Parlez de la réponse de Dieu à nos questionnements. Dans la vie, nous avons des sujets devant lesquels nous nous demandons, qu'est-ce que Dieu fait ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Personnellement, j'ai eu des questionnements. Pourquoi Dieu a-t-il perdu quand mon papa est décédé ? Il n'avait que 61 ans. Il était dans le ministère. Le ministère était en train d'avancer. Et il est mort. J'ai posé des questions. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ceci ? Quand la maladie nous a touchés. Moi, personnellement, des membres de ma famille. Mon épouse. J'ai demandé à Dieu. Pourquoi donc ? Pourquoi nous servons le Seigneur ? Tu permets ces choses. Ce sont des questions qu'on se pose. Il est très souvent au niveau même de notre environnement, de notre milieu. On se pose des questions. Pourquoi Dieu permet-il que les voleurs réussissent à dévaliser les gens ? Pourquoi des terroristes vont tuer des chrétiens ? Où est Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je veux vous dire, mes frères et mes sœurs, ces questionnements, nous ne sommes pas les premiers à les poser. Dans la Bible, nous avons des personnages qui ont posé ces questions. Job s'est posé la question. Pourquoi ? Pourquoi les justes souffrent-ils ? Pourquoi je suis atteint de cette sorte ? J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mes richesses. Je suis malade. Pourquoi ? Pourquoi ? Ces amis sont venus. Ils lui ont dit C'est parce que tu as péché. Parce que Dieu punit les péchés. Job dit Je sais que mon rédenteur vit Un jour, je me tiendrai devant lui. Il me rendra justice. Il s'est posé cette question. Et quand nous arrivons à David, David s'est posé cette question. David s'est posé cette question. Pourquoi ? Celui qui ne suit pas Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu. Je ne crains pas Dieu. Je me chante. Pourquoi prospère-t-il ? Pourquoi il a de l'un bon point ? Pourquoi il ne s'amène pas à être touché par les fléaux qui sont sur la terre ? Il ne marche pas avec toi. Pourquoi ces choses m'arrivent ? Nous sommes 73, nous partons de la part d'Azaf. Ils sont pisteux pour la clame à Azaf. Pourquoi ? Pourquoi ? Le Seigneur Jésus a posé la question. Est-ce que vous pouvez le croire ? Jésus était sur la croix. Il s'est écrié. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Nos questionnements ne doivent pas traduire notre incrédulité envers Dieu. Ce questionnement envers Dieu ont fait certaines personnes à dire que Dieu n'existe pas. Il s'est arrivé à cette extrémité. Il n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Et d'autres ont dit Dieu, il existe. Mais il n'est pas plein d'amour pour les gens. Il n'a pas donné sa création. Il les laisse gérer leur situation. Ceux qui ont dit Dieu n'existe pas, ils ont dit si jamais Dieu existait, il n'y aurait pas le mal sur la terre. Il n'allait avoir la force et la puissance d'arrêter le mal. Pourquoi un enfant va naître aveugle ? Pourquoi une mère va s'en aller en donnant la vie ? Pourquoi les injustes prospèrent ? nous questionnements. Dans la Bible, il y a eu un prophète au lieu de parler de la part de Dieu, il a parlé à Dieu de la situation dans laquelle il vit. Être prophète, c'est parler de la part de Dieu. C'est transmettre le message de Dieu. Mais ce prophète-là, Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voit la situation dans laquelle la société est. Et il a posé des questions à Dieu. Nous allons lire ensemble le livre du prophète Abakouk. Prophète Abakouk, c'est vrai. Abakouk, chapitre 1. Abakouk, chapitre 1. Abakouk, je sais que beaucoup de gens auront de la peine à trouver ce livre. Je me rappelle, quand j'étais au village, on a demandé à quelqu'un de lire dans le livre des Colossiens. Il a fouillé toute la Bible. En ce moment, il n'y avait que le Nouveau Testament à mourir. Il a cherché. Il a dit qu'il pense que ce livre-là n'est pas là. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'a jamais entendu parler. Il a fouillé sa Bible, il n'a pas trouvé. J'aimerais-moi qu'il y ait quelqu'un ce matin-là qui dise qu'il n'a pas trouvé Abakouk. Les livres du prophète Abakouk, qui a trouvé ? Amen. Qui est en train de chercher ? On n'en a qu'il y a un bordel. Amen. Amina. Abakouk, chapitre 1er. Abakouk, c'est bon. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. Et tu ne secours pas. Pourquoi m'as-tu... Fais-tu voir l'iniquité ? Je contemple-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élèvent. Aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. 5. Verset 5. La réponse de Dieu. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement. Dépouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre. que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Peuples furibonds et impétueux. Qui traversent de vastes étendues de pays. Pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à l'île. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards. Plus agiles que les loups du soir. Et ces cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fonce sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ces regards avides se portent en avant. Et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois. Ils se moquent des rois. Et les princes font l'objet de ces rayons. Ils se rient de toutes les forteresses. Ils amont celles de la terre et ils les prennent. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Et il se rend coupable. Sa force à lui. Voilà son Dieu. Avez-vous déjà lu ce passage ? Le prophète Abadouk. A vécu à la même période que Jérémie. Son message a été court. Mais son message était poignant. Je vous disais tantôt. Au lieu de parler de la part de Dieu. il parle à Dieu de ce qu'il voit. Il pose des questions à Dieu. Il discute avec Dieu. Abakouk a vécu à un moment où le royaume de Jida appelait aussi le royaume du Midi ou du Sud. Ce royaume était composé de tribus parce que les autres se sont séparés à la mort de Salomo. Son fils a pris le pouvoir. Ce royaume unifié par David Salomo a géré avec sagesse mais son fils Reboam n'a pas eu la sagesse de son père. Son père, à cause des grands travaux de grands chantiers il a fait que le peuple ait travaillé beaucoup. Ils ont payé beaucoup d'impôts pour construire le temple pour construire les palais pour construire les écuries de Salomo la tâche était lourde. Mais le peuple a vécu cela sans murmurer mais à la mort de Salomo son fils est monté au trône et 10 tribus sont venus le voir et ces 10 tribus étaient avec devant elles Jéroboam ils sont venus ils ont dit au nouveau roi nous te demandons au roi diminuer les impôts diminuer les tâches ceci, cela ne peuvent les fatiguer vous avez bien fait de venir donnez-moi quelques jours je vais aussi consulter mes conseillers il a vu les personnes âgées ils lui ont dit écoute la voix du peuple tout pouvoir qui veut se perdre c'est quand il commence à ne plus écouter son peuple quand il n'écoute plus son peuple il se confie en sa propre force à ses propres stratégies ils sont en train de perdre il y a un ensemble le mot se dit c'est le peuple qui fait le trône c'est le peuple qui fait le pouvoir quand un pouvoir commence à ne pas écouter son peuple il n'écoute pas les avis de son peuple c'est un pouvoir qui va à la dérive et le roi n'a pas écouté les vieux ils ont dit écoute le peuple il a dit je vais m'entretenir avec ceux de mon âge parce que l'avenir c'est pour la jeunesse c'est eux qui connaissent les nouvelles technologies de l'informatique c'est eux qui connaissent tout c'est pour eux de même je vais leur poser la question ils allaient les voir et ils leur ont dit n'écoutent pas un chef c'est la force un chef est chef n'a bien n'a pas voilà parce qu'il fait la force aux autres si jamais il montre un peu de faiblesse en écoutant le peuple c'est ta fin la Bible nous dit que Roboam a écouté la jeunesse si jeunesse savait et il est parti il a dit à Roboam il a fait la délégation moi je serai pire que mon père mon auriculaire sera plus que les reins de mon papa mon papa vous a fouetté avec des simples fouets moi je vais vous fouetter avec des épines une réponse qui manque de sagesse il y a les personnes qui ne pouvaient pas il n'y a pas de faiblesse dans ces conditions il règne sur ta famille nous on ne veut plus de toi ils se sont séparés et ils ont constitué le royaume d'Israël et ce royaume d'Israël avait pour capitale Samarie et le royaume de la Syrie la Syrie seulement qui était la puissance mondiale de l'époque est venu conquérir Samarie il les a vaincus il les a déportés détruire Samarie remplacer ses habitants par des gens d'autres pays contrés et cela en 722 avant Jésus-Christ qu'est-ce que cela s'est passé ? le royaume de Jésus-Christ qui avait pour capitale Jérusalem était toujours là mais du temps d'Abakouk il y avait une puissance qui se levait dans les années 600 et quelques le 7e siècle avant Jésus-Christ le royaume de Babylone était en train de devenir une puissance ils ont vaincu la Syrie ils sont même allés jusqu'en Egypte à la bataille de Karkémis Nebuchadnezzar a vaincu le Pharaon à Karkémis et maintenant en revenant il a entrepris d'envahir Jida pour occuper Jida parce qu'il était devenu la puissance il avait une force et il est venu pour détruire Jida et avant qu'il ne pénètre dans Jida Abakouk regarde il voit le mal qui se passe il regarde autour de lui il y a la violence il y a la violence le sang coule et le sang perdre la vie pourquoi Seigneur pourquoi tu regardes cela et tu ne fais rien j'ai même prié à toi j'ai même prié à toi arrête les actes terroristes arrête la puissance des brigands arrête tout ce qui est mal arrête l'avancée de l'homosexualité pourquoi Seigneur tu es là pour ton trône et les homosexuels avancent et les voleurs avancent les corrompus avancent ceux qui ne craignent pas Dieu continuent de prospérer pourquoi la justice n'est pas dite pourquoi les jugements sont tronqués pourquoi les gens ne craignent pas ton nom pourquoi les mensonges je ne craignent pas ton nom dans la bouche des gens pourquoi alors que tu es sur ton trône tu as le pouvoir d'arrêter cela pourquoi mes frères et mes soeurs je me dis que ces questionnements-là nous les avons posés nous continuons de nous poser ces questions une première chose c'est que Abakouk est préoccupé de la situation qui existe dans son pays est-ce que nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans le monde ce qui se passe autour de nous est-ce que nous avons crié à Dieu est-ce que la situation morale de ce qui nous entoure nous préoccupe est-ce que la violence nous préoccupe il ne s'est pas tourné vers le syndicat il ne s'est pas tourné vers ceux qui peuvent détruire il s'est tourné vers Dieu et il a posé la question à Dieu je sais que tu peux je te fais confiance tu as le pouvoir sur tout mais pourquoi tu es silencieux pourquoi tu n'agis pas nous aurions pensé que Dieu quand tu vois quelqu'un qui veut commettre le mal qui veut violer le droit de quelqu'un d'un pauvre Dieu va agir du ciel il envoie la foudre qui détruit on aurait pensé que tous ceux qui se mettent d'accord pour détruire Dieu va faire pleuvoir sur eux le feu de sa colère et nous semblons ne pas voir Dieu se lever de son trône c'est comme si Dieu n'agissait pas c'est comme si Dieu a laissé son peuple le peuple a son sort mais Dieu Dieu va répondre et la réponse de Dieu n'est pas celle qu'attendait Abakouk Abakouk attendait que Dieu vienne arrêter la violence qu'il chaptait les oppresseurs mais ce n'est pas ce que Dieu fait directement ce qu'il fait il suscite un peu les Chaldéiens les Babyloniens et il dit aux prophètes tu penses que je ne vois pas tu penses que je n'agis pas tu es limité dans ta vision tu es limité parce que ton existence sur cette terre est limitée tu ne vois pas au delà de ta propre existence mais moi je vois plus loin moi je vois la fin même de l'histoire de l'humanité moi je vois tout je connais tout et j'agis en temps opportun c'est une omniscience je vais j'agis toi tu ne sais pas moi j'ai suscité les Babyloniens ils vont venir et nous avons lu la description de ce peuple un peuple furibon sa force et son dieu leurs chevaux sont rapides comme les léopards ils n'ont pas tué ils vont livrer au piège Jida ils vont détruire Jida voici ce que je vais faire même au silence la même si n'est pas un oubli je donne toujours le temps de la répentance c'est un moment favorable répentez-vous changez de vie revenez à Jésus sinon il y a un temps pour le jugement il y a un temps où Dieu va exercer sa justice il va exercer sa colère c'est ce qu'il a dit à Bakouk voici ce que j'ai préparé ils vont venir ils vont détruire ce peuple à Bakouk quand il a entendu cela il était plus confondu qu'avant premièrement il ne comprenait pas pourquoi Dieu est silencieux deuxièmement il ne comprend pas le châtiment l'instrument du châtiment qu'il va utiliser pour quoi Seigneur tu vas prendre un peuple qui ne connait même pas ton nom qui adore des idoles et c'est ce peuple qui va exercer le jugement de Dieu sur le peuple de Jida oh Seigneur ça c'est on ne comprend plus rien nous même si nous nous désobéis il y a quelques justes parmi nous il y a des gens qui connaissent quand même ton nom mais ces caldéens ce sont des féticheurs c'est des charlatans c'est des gens qui ne connaissent pas ton nom comment c'est eux qui vont venir châtier ton peuple il est complètement désemparé ce que j'ai dit va arriver ce que j'ai dit va arriver il n'a que trois chapitres il n'a que trois chapitres au dernier chapitre il va dire je suis convaincu que ce que tu vas faire c'est juste même si je n'ai plus rien même si il n'y a plus de bœufs les bœufs il n'y a plus de brébilles il n'y a plus de nourriture nos économies sont parties je vais me réjouir toujours en l'éternel je vais me réjouir toujours en l'éternel et il dira quelle que soit la situation le juste vivra par la faune dans une situation qu'il ne comprend pas où Dieu semble silencieux ou la verge de la correction vient d'un peuple barbare il dit surtout dans cette situation le juste vivra par la foi pas parce qu'il voit il vivra par l'espérance vivante que Dieu donne par l'espérance vivante que Dieu nous donne par son fils Jésus Christ nous ne pouvons pas tout comprendre si nous comprenons tout nous serons Dieu mais nous ne pouvons pas tout comprendre mais nous devons vivre par la foi nous pouvons vivre par la foi croire à ce que Dieu a dit espérez toujours en lui vous êtes fidèle même si tout disparaît même si je perds mon travail même si les miennes m'abandonnent moi je vivrai toujours par la foi je me rejouirai en l'éternel ce sera le sujet de ma joie dans les situations même que je ne comprends pas la violence autour de nous mes questionnements ne seront pas une contestation de ta souveraineté mes questionnements seront toujours une soumission une obéissance mes frères ma soeur certainement tu as des questions tu as posé des questions à Dieu pourquoi tu m'as arraché un tel mon mariage a été brisé pourquoi mes fiançailles ont été rompues pourquoi ma maison a pris feu pourquoi les miennes m'ont abandonné pourquoi je veux me réjouir en l'éternel comme Job a dit que le nom du seigneur soit glorifié après avoir tout perdu il dit toujours je le suivrai je marcherai avec lui je ne sais pas mon frère je ne sais pas ma soeur quelle situation as-tu travaillé et tu as posé des questions à Dieu et tu sembles n'avoir pas de réponse et le prophète Abakouk nous apprend que Dieu est toujours sur la trame de l'histoire comme un nabil tisserant il tisse une étoffe multicolore d'une grande beauté ce n'est qu'à la fin de l'histoire que nous comprendrons tout et nous savons que le jour viendra où l'agnon qui est sur le trône se lèvera et jugera les nations et jugera les nations toutes les nations viendront devant lui et il les jugera et ça c'est la finalité de l'histoire nous entendrons alors comme nous sommes connus aujourd'hui aujourd'hui nous ne pouvons pas tout comprendre l'agnon qui est sur le trône jugera les nations les peuples qui ont méprisé son nom les peuples qui ont rejeté son nom les peuples qui ont martyrisé ses frères il se lèvera et il jugera les nations et tout genou fléchira devant lui et tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur mais en attendant ces jours nous ne connaissons pas tout ne laissons pas ce que nous ne comprenons pas dominer nos vies ne laissons ce que nous connaissons de Dieu dominer nos vies et comme le prophète Abakouk réjouissons-nous à l'écart nous voulons courber nos fronts devant le Seigneur il s'ouvre les nations il s'ouvre le petit monde qui s'ouvre le petit monde il s'ouvre le petit monde et il s'ouvre le petit monde on est en stade un grosқ la même chose qui s'ouvre le petit monde et qui s'ouvre le petit monde Sous-titrage MFP.